Oui, regardez ces images du côté du château de Chambord situé dans le département du Loire et de Chambord. Alors au programme aujourd'hui, en revanche, entre le sud-ouest, les Charentes ou encore le nord-est, on retrouve un temps assez mitigé avec localement quelques averses actuellement sur les Charentes. On retrouve également un temps assez brumeux autour du golfe du Lyon. Dans l'après-midi, on retrouvera du soleil sur les régions du nord, du soleil également dans le sud. Et puis entre les deux, regardez ce bandeau très nuageux et localement pluvieux entre le sud-ouest, les Pyrénées, la Gironde ou encore en allant vers le centre-est du pays avec au programme un temps très nuageux et localement quelques petites averses, ça pourrait d'ailleurs tourner à l'orage en allant vers le Pays-Bas. C'est une journée donc assez ensoleillée sur le nord et dans le sud mais sur le centre très mitigé. Côté température, c'est contrasté. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Là où le ciel est dégagé notamment sur le nord, seulement 4 degrés pour la région linoise contre 16 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, les températures restent globalement au-dessus des normales de saison. C'est très doux, 18 à Paris, 24 degrés en moyenne pour Toulouse ou encore du côté de Montpellier, 23 à Marseille. Tout comme à Grenoble, température qui reste au-dessus des normales de saison. Alors demain, on va retrouver encore un petit peu de grisaille mais globalement une belle journée avec donc du beau temps mais un temps assez nuageux surtout le matin. Et puis à partir de jeudi et surtout vendredi, une perturbation va arriver. Perturbation active à partir de jeudi après-midi par le nord-ouest qui va donner de la pluie, de bonnes rafales de vent. Mais côté température, ça va rester toujours doux pour la saison. Merci. Merci. Merci.